Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment activer la vérification à deux facteurs, ce qu'on appelle le 2FA. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous allez sur votre compte, ici, Account. Vous cliquez sur Security, ou Security. Et ici, vous avez donc la partie Second Factor. Donc, c'est celui-ci qu'on va activer. Alors, il suffit simplement de cliquer sur Enable Second Factor. Alors, moi, c'est en anglais, peut-être que si vous êtes sur Google Chrome, ça sera traduit en français, mais en tout cas, c'est celui-ci. Donc, vous cliquez dessus. Et ici, regardez, on vous donne le QR code à scanner. Donc, il va falloir que vous ayez sur votre téléphone l'application Google Authenticator. Donc, si vous ne l'aviez pas encore téléchargé sur votre téléphone, voici comment elle se présente. Ça, c'est le logo de l'application. Et voici comment s'écrit le nom Google Authenticator. Vous le trouvez sur Play Store, sur Android, ou sur Apple Store, sur iPhone. Donc, une fois l'application téléchargée, vous allez cliquer sur le plus dans l'application pour créer un nouveau compte. Il correspondra au code de sécurité de votre back-office Saphir. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Scanner un QR code pour scanner justement le QR code qui va apparaître dans votre back-office Saphir. Alors, je vous conseille tout d'abord de récupérer ce numéro-là et de le garder précieusement parce que si vous perdez votre compte, vous pouvez le récupérer avec ce numéro. On revient, donc on y va. Ce que je vais faire, je vais ouvrir le scanner de l'application. Je me mets devant. Voilà, ça y est, il a scanné. C'est fait. Maintenant, ici, dans la partie type in code, vous allez copier le numéro qui s'affiche dans votre application Google Authenticator. Alors, je vous montre ici sur l'image. Ça y est, je récupère ce numéro et nous allons le mettre ici, dans cette case vide. Alors, le numéro va tenir 20 secondes, donc faites vite. Et vous faites activer. Voilà, c'est fait. On vous dit que la vérification à deux facteurs est bien activée. On fait OK. Et c'est bon. Voilà. Si vous avez un souci, après, bien, vous avez quand même la possibilité, ici, de le désactiver. D'accord ? Ça, vous pouvez quand même refaire l'opération. En tout cas, voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Vous allez pouvoir, comme ça, eh bien, activer cette sécurité. Bien, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis d'activer facilement votre sécurité supplémentaire, qui est le 2F1. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501